CULTURE FATAH, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour FATAH Boumehdi. Alors aujourd'hui nous allons parler du quatrième art avec cet événement qui a lieu à Gelma, un festival qui a convié les grandes figures du théâtre algérien. Tout à fait, nous allons à Gelma ce matin où nous allons parler du festival culturel du théâtre professionnel de Gelma qui revient cette année dans sa quatorzième édition qui a débuté le 7 octobre à la mémoire, qui est à la mémoire de l'acteur Mohamed Larbi Behloul. Plusieurs pièces de théâtre produites par plusieurs associations culturelles sont au programme. Il s'agit de l'association culturelle de Hanaba, de Boumoudas, de Tiziouzou, d'Oran et de Constantine. Et hier, c'était la troisième soirée. Il y a eu deux représentations intitulées La Nuit Blanche et Le Déluge qui étaient au programme d'hier soir. Pour plus de détails, écoutons notre correspondant Zohé Douwaha. Il a assisté à la soirée. La troisième journée du festival a vu la présentation de deux pièces théâtrales, à savoir La Nuit Blanche de l'association culturelle Ticharaz de Tiziouzou et Le Déluge de l'association La Flamme de Boumoudas. À ce propos, le professeur Alismas Ibrahim Nouwen nous a dit ceci. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au spectacle de l'après-midi, le spectacle du soir est peut-être plus éclectique au sens esthétique. C'est-à-dire, c'est deux ou trois écoles carrément. Nous avons vu du drame, nous avons vu du comique, même du burlesque. Parce qu'à un moment donné aussi, cette approche a donné un feedback avec la salle. Nous avons ressenti qu'il y avait une connaissance, j'allais dire, des spectateurs. Moi, je le dis souvent, j'analyse les spectacles, non pas en rapport avec ce qui se passe dans le monde, mais en rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Les deux spectacles ont fait le bonheur du public. Concernant les spectacles qui ont été passés, il y a des hauts et des bas concernant le niveau des spectacles. Il faut dire qu'il y a un public qui aime le théâtre, il aime voir le vrai théâtre. Bon, le jour, j'ai fait deux pièces théâtrales, la nuit blanche, la deuxième à la fin, ça fait plaisir. On a vu un conflit dramatique entre le personnage lui-même et la réalité. Que ces troupes continuent le travail avec un objectif, ils doivent l'atteindre. Les manifestations du festival continuent avec deux spectacles cet après-midi. À 15h, il y aura le spectacle de l'association Numidia de Bourg-Bourg-le-Rige, intitulé On s'amuse dans la guerre. À 20h, la deuxième pièce jette pour l'association culturelle du Minari, de Boumerdes, de Galmazou Herdouaka, Al-Géchen 3. Parce que le public est toujours présent, demandeur, réceptif, ça a envie de continuer. Il y a un public passionné par le quatrième art. Et ça s'étalera jusqu'au 11 octobre, donc demain, il y aura la clôture du festival culturel du théâtre professionnel de Galmazouk. Voilà, c'est noté. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors aujourd'hui, il y aura la conférence de presse du Festival international de la musique symphonique, qui revient également dans sa 14e édition. À Alger. À Alger, ça sera l'opéra d'Alger Boualem Sayah. Et la conférence de presse se tiendra à l'INSM. Et il y aura, bon, l'invité d'honneur, c'est la Chine. Et il y aura 15 pays qui vont y prendre part. Chaque soirée, il y aura deux pays. Voilà tout le monde. Voilà, il faut le rappeler, parce que ça c'est un cliché. On reviendra demain avec beaucoup plus de détails. Voilà, la musique symphonique, la musique classique, la grande musique, comme on l'appelle, ce n'est pas juste pour les connaisseurs. Chaque symphonie raconte des histoires. Merci, faites à vous, merci. Merci infiniment.